Une dizaine de kilomètres de saké. Pour M. Léopold Mouicha, président de la société civile de Kamouronza, ces gestes de compassion de l'autorité provinciale est salutaire, mais la population encourage les autorités à la recherche de la paix. Poursuivant le périple, ces émissaires de Peter Thirimouami ont poursuivi jusque tard la nuit. La visite de compassion au centre de santé Bethsaida de Ndocho ou d'autres victimes sont également prises en charge. Révenons dans la capitale. L'Union européenne et la Belgique tiennent à la mise en application des différents programmes de désarmement des groupes armés pour la restauration d'une paix durable dans la partie est de la RDC. C'est ce qui ressort de la rencontre du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique et celui de l'Union européenne. On fait le point avec Nicole Seseploka. L'Union européenne encourage le processus de paix de Luanda et de Nairobi pour assurer la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne, s'est dit préoccupé de la situation d'insécurité qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Il a partagé les réalités de cette épineuse question avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le vice-premier ministre m'a passé un message très clair, aussi sous l'importance de poursuivre les efforts dans les programmes de désarmement et de réintégration des groupes armés. Le Royaume de Belgique s'engage à renforcer sa coopération militaire avec la RDC par la formation des officiers et l'appui à l'académie militaire, question de permettre au FRDC de défendre l'intégrité territoriale. La situation d'insécurité et d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo était également au centre des échanges entre le patron de la Défense nationale et la diplomate belge. On serait inhumain si on n'était pas dérangé par la crise de l'est de la RDC. Il y a tous les jours des gens qui souffrent et forcément c'est une crise qui nous touche du coup pour les déplacés, pour les morts, pour les victimes. Donc on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là-bas. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on aide à renforcer évidemment l'armée et les forces armées congolaises pour qu'elles puissent à terme être capables de défendre leur territoire. Des cas d'insécurité prennent de l'ampleur. Dans certains quartiers de Mongafoula, nous sommes à Kinshasa, au quartier Kimboula, six maisons d'habitation ont été cambriolées par des bandits à main armée, des biens des valeurs et de l'argent emporté. Des jeunes filles violées, d'autres ont reçu des coups de machette. Une situation déplorable jusqu'à occasionner la mort d'une jeune fille. Explication Serge Mata. Ici sur cet avenir Mamoni, situé au quartier Kimboula, nous sommes là dans la commune de Mongafoula. Ces bandits à main armée ont cambriolé pratiquement six maisons d'habitation emportant de l'argent et d'autres biens des valeurs, ainsi que violées et blessées grièvement certains habitants de ces quartiers. À coups de machette, la population de Kimboula s'est dit très consternée par ces sinistres injustifiables et dit sans remettre à la justice. Une de mes nièces qui a été touchée à la tête avec une machette, elle a beaucoup saigné. Présentement, là, je viens de l'hôpital, il y a une autre nièce qui a été séquestrée, violée aussi, donc c'est un peu compliqué. Nous déplorons vraiment cet incident qui est malheureux. Nous demandons à ce que l'État puisse se pencher sur cette situation-là pour que la justice soit vraiment faite. Rencontrés sur le lieu, les chefs koutumés du clan Voulanené, Bernard Mapessa, regrettent également cet acte de banditisme. Alors, le lot, ma sache est bandit. Ces colonnes ont opéré de 2h du matin jusqu'à 5h du matin. Et pourtant, nous avons plusieurs postes de police ici. Les habitants de ces quartiers commencent à fouiller, finalement, quand on augmente le nombre des unités de police. A cet effet, je sollicite l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour démanteler ce réseau criminel. Au cours de la même nuit, au total, 6 maisons ont été cambriolées dans les mêmes quartiers. Autre chose, parmi les nouveaux visages à l'Assemblée nationale, l'on retrouve celui d'Okistin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel. Sa base s'était mobilisée pour l'accompagner lors de la séance inaugurale de la session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement, le lundi 29 janvier 2024. Retour en image avec Alain Bicale. C'était une mobilisation tous admite des inconditionnels de l'IDPS pour accompagner leur chef de troupes, honorable Ogissin Kabouya, à la séance inaugurale de la session extraordinaire de la Chambre basse. Tous les matins, la résidence du secrétaire général était envahie par les combattants et les combattantes de l'IDPS, qui voulaient immortaliser cette journée par les selfies. Au sortir de sa résidence, les commandants de l'armée politique de Félix Antoine Tisekedi étaient obligés à faire la marche à pied jusqu'au siège du parti de 11e rue Limité. Une façon pour l'élu de Moamba décommunier avec la base de son parti. Dès là, direction Palais du Peuple où l'attendait encore une marée humaine. Arrivé sur place Ogissin et d'autres députés qui l'accompagnaient ont eu du mal pour accéder dans la salle du Congrès. A l'intérieur, ce membre du Présidium de l'Union Sacrée a été accueilli avec joie par les sociétaires de l'Union Sacrée de la Nation et l'assistance. Parmi les moments forts de cette séance inaugurale de la quatrième législature, c'était pendant la paix nominale. A l'appel du nom du secrétaire général de l'IDPS, la salle était en ébullition totale. Pour certains analyses, cela démontre la confiance que le public accorde à cet homme politique du pays et la lourde responsabilité qu'il a pour la reçue du deuxième mandat du chef de l'État. A la fin de la plénière, l'effigre politique d'Étienne Tisekedi a été escorté par le public jusqu'à la permanence du parti. Ici, Ogissin Kaboui a été obligé d'improviser un court entretien pour remercier la base de son parti, particulièrement les femmes veines à la préoccupation de l'assistance sur les comportements indignes de certains députés membres du parti élu. Sur la liste des Mosaïcs, Ogissin Kaboui a précisé que tous les députés élus sur la liste du parti ou des Mosaïcs sont tous députés de l'IDPS et du chef de l'État. Pour ceux qui veulent faire chantage au chef de l'État pour des postes, ce n'est pas à lui de décider sur leur sort. Ce qui l'intéresse, c'est la bonne marche du parti et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État a-t-il fait sa voix. Pour lier l'État à l'agréable, le secrétaire général a concrétisé sa promesse faite à ses femmes de rester à côté d'elles en leur remettant sa première enveloppe obtenue comme députée nationale. Les droits de l'homme et l'exploitation minière en RDC, sujet au cœur d'une conférence débat tenue à Kinshasa. Elle a été organisée par le Conseil des étudiants de l'UCC, le club des droits de l'homme en collaboration avec le cadastre minier. Parmi les intervenants, le professeur émérite Grégoire Bakandeja et le directeur général du CAMI ont fait le point avec Lissi, la vie de Chisenda et Patrick Cachala. Il était question au cours de cette conférence débat d'éclairer la lanterne des étudiants et chercheurs en droit de l'Université catholique au Congo et ceux du club des droits de l'homme sur l'exploitation minière et les droits de l'homme. Le premier intervenant, le professeur émérite Grégoire Bakandeja a expliqué aux étudiants comment les droits des acteurs miniers ont été protégés dans les législations et politiques minières mises en place en RDC depuis l'époque coloniale. C'est en 2002 qu'a intervenu une véritable législation qui a permis le développement réel et a pris en compte les questions des populations locales. Le directeur général du cadastre minier a lui parlé des enjeux économiques et géologiques du secteur minier de la RDC. Paul Maboli Ayenga est parti du vœu du chef de l'État Félix Antoine Tsekedi Tchilombo qui veut que les ressources minières soient rentabilisées pour le bien-être des Congolais. Le code minier de 2002, révisé en 2018, a mis beaucoup de garde-fous pour que les exploitants miniers respectent les droits des populations. Pour lutter contre la fraude et la contrebande minière en RDC qui a commencé déjà vers les années 50, l'inspection générale des mines à travers l'inspecteur général Didier Kankou a dit que sa structure a pour mission de contrôler et de rechercher les infractions liées à la violation du code minier et s'assurer que les normes sont appliquées. Occasion saisie par les organisateurs pour remercier les intervenants pour leurs expertises qui ont permis aux étudiants en droit de parfaire leurs connaissances. La problématique d'accès au crédit, les experts du gouvernement congolais, les représentants du monde des affaires et ceux de la Banque mondiale se penchent sur la question dans un atelier de deux jours. Objectif est la mise en place d'un registre de sûreté immobilière en République démocratique du Congo, nous dit Mireille Ndeké. Un registre de sûreté immobilière numérisé et consultable en ligne sur Internet, c'est pour bientôt. La volonté est du gouvernement de la République à travers une étude pour préparer son opérationnalisation. La charge pour ce faire a été attribuée au projet Transforme de la Banque mondiale en synergie avec les experts du cabinet Duga et compagnie. D'où cet atelier de deux jours à l'hôtel Sultani pour permettre aux parties prénantes notamment l'écosystème entrepreneuriel et les institutions de micro-finances publiques et privées de planifier les stratégies nécessaires pour la matérialisation de cette innovation bénéfique pour les opérateurs économiques ne disposant pas de garanties immobilières d'avoir accès au financement. L'avantage, c'est que les banques sont plus rassurées en traitant avec cette catégorie de clients au lieu de traiter uniquement avec les grandes entreprises et les industries. Donc pour le financement de l'économie, quand les banques donnent le crédit, c'est-à-dire qu'il va vers les petites et moyennes entreprises et même les ménages et crée un effet multiplicateur de la consommation. Le projet Transforme soucié de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC à travers cette réforme tient à améliorer l'inclusion financière et l'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs en particulier et les PME en général. Pendant ce temps, le respect des droits des femmes, la dynamique nationale des femmes candidates d'INAFEK compte sur les hautes institutions du pays en vue de favoriser un leadership sans discrimination entre filles et fils du pays. Marthe Mangaza, reportage. Tout est parti du constat fait après la publication des résultats des élections législatives nationales, provinciales et municipales qui s'est soldée par un taux très faible des femmes élues. La DINAFEK se dit qu'en depuis des conventions internationales ratifiées par la République démocratique du Congo et les textes légaux nationaux qui luttent pour la promotion de la femme quant à sa représentativité dans les instances de prise de décision tant électives que normatives constatent un rythme lent et répétitif dans l'investissement de la mise en application des droits des femmes. Les résultats des élections générales de 2023 en sont un cas illustratif déclarent-elles. La DINAFEK manifeste son indignation et sa frustration au regard de cette situation persistante et en appel à la volonté politique en premier de respecter le droit politique de femmes puis en instances compétentes à tout le niveau des gestions de la République à l'activation des accélérateurs pouvant booster l'application des droits de femmes. La DINAFEK recommande aux différentes parties prenantes impliquées directement dans la mise en place de ces gouvernements de présenter des listes paritaires des candidats ministrables conformément à l'article 14 de la loi mère notre constitution. Consciente des tractations en cours pour la mise en place du gouvernement central, la DINAFEK compte sur le président de la République Félix-Antoine Tséke de Tchilombo champion de la masculinité positive pour son attention particulière au respect des droits des femmes en vue de favoriser un leadership sans discrimination entre filles et fils du pays. Ils auront à jouer un grand rôle dans l'amélioration de la bonne gouvernance des établissements publics. Les commissaires aux comptes affectés à la RTNC ont été officiellement installés ce mardi 30 janvier 2024 et c'était en présence de madame le directeur général de la télévision nationale Sylvie Elengue Niembo ont fait le point avec Suzy Ngoï. Mais par décret du premier ministre deux des 144 commissaires aux comptes des établissements publics sont affectés à la RTNC Ndongo Lissika et Dokofumu ont été installés officiellement ce mardi 30 janvier par le secrétaire général du ministère de la communication et médias en présence de madame le directeur général de la RTNC le DGA et quelques directeurs de la chaîne nationale la RTNC attend de ses mandataires l'expertise pour améliorer le mécanisme de la bonne gestion de ressources à marteler madame le directeur général Sylvie Elengue Niembo La RTNC qui a plus de 50 ans de vie aujourd'hui a grandement besoin d'assainir ses finances et surtout de mettre en place le mécanisme lui permettant de mieux gérer les ressources qu'elle engrange pour nous c'est une opportunité d'accueillir ce jour les commissaires aux comptes qui ont été désignés pour nous accompagner car en même temps ça permet d'avoir en plus un regard extérieur à notre gestion et ça permet à ce que comme je venais de le dire dans le mandat qui sera le leur de pouvoir encadrer conseiller corriger nous donner les aptitudes et les repères nécessaires pour mener à bien cet établissement public Le secrétaire général du ministère de la communication et médias Cléofas Malaba Mouniandji a fait la lecture du décret nommant ses commissaires aux comptes et a rappelé les attentes du gouvernement pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance des établissements publics Conscient de leurs responsabilités Les commissaires aux comptes restent déterminés à bien assurer leur mission Nous vous rassurons parce que le président de la république tient à la bonne gouvernance des entités Cette mission c'est la mission commune dont nous tous nous devons nous impliquer de manière à ce que nous atteignons cette mission de la bonne gouvernance Les commissaires aux comptes sont donc appelés à concrétiser les attentes du gouvernement notamment celle d'amener les établissements publics à élaborer des états financiers réalistes Ils l'ont fait avec la manière la manière la hargne et la rage de vaincre Les léopards ont franchi une étape importante en battant les pharaons d'Egypte au tir au but au huitième des finales de la canne plongeant ainsi tous les pays tard dans la nuit en effervescence vision vision fâchis par vision fâchis rénovée qui a également une vocation sociale qui prend en compte les aspects importants de la vision du chef de l'état Félix-Antoine qui met l'homme au centre de toute action Comme on sait dans les sommaires finir, agir et éliminer c'est sous ce thème que l'humanité a célébré hier 30 janvier la journée mondiale de maladies tropicales négligées à Kinshasa le vice-ministre de la santé hygiène et prévention Serge Hollen a adressé au nom du ministre un message à la communauté nationale nous vous en proposons un extrait Le objectif principal de cette journée est de sensibiliser la population de renforcer le plaidoyer en vue de mobiliser davantage des mesures et des moyens nécessaires pour la mise en oeuvre de la lutte Cette année la République démocratique du Congo à l'instar de la communauté internationale célèbre cette quatrième édition sous le thème « Unir, agir, éliminer » Chers compatriotes Le rapport 2022 de l'Organisation mondiale de la santé indique que les maladies tropicales négligées constituent un groupe de 20 maladies causées par divers pathogènes Elles constituent un réel problème de santé publique En effet plus d'1,7 milliard des personnes sont touchées par les maladies tropicales négligées dans le monde soit 40% de la population mondiale ce qui équivaut environ à 600 millions de personnes qui ont besoin d'entraînement en Afrique qui est le continent le plus touché Ces maladies touchent principalement les personnes vivant dans les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées du monde Elles aveugles invalident et défigurent les gens leur privant non seulement leur santé mais aussi leur chance de rester à l'école de gagner leur vie ou même d'être acceptés par leur famille ou leur communauté Les facteurs favorisant l'hébergence de ces maladies dans nos communautés sont l'accès limité à l'eau potable l'accès aux soins de santé et l'assainissement en adéquat de l'environnement En République démocratique du Congo douze maladies tropicales négligées sont endémiques Il s'agit de la filariose lymphatique les géolmentiases l'oncocercose la schistosomiae le trachome la lèpre les morsions de serpents le pion le chikungunya la rage la trypanosomiae humaine africaine et l'ulcère de burulé Les travaux de la 43ème édition de la foire internationale sur investissement et tourisme tenu du 24 au 28 janvier se sont clôturés à Madrid en Espagne La RDC a pris part à ces travaux via le directeur général du FPI Bertin Moudimou a sur place présenté les opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans les secteurs de l'industrie et du tourisme C'est un commentaire signé Alain Bicay La 43ème édition de la foire internationale du tourisme et des investissements de Madrid future 2024 avec qui du 24 au 28 janvier 2024 à Madrid Cette fois donne l'occasion aux entrepreneurs du monde entier d'explorer les opportunités d'investissement C'est dans ce cadre que le directeur général du fonds de promotion de l'industrie et le pays Bertin Moudimou a noué des contacts avec plusieurs entrepreneurs très intéressés par la potentialité de la RDC L'agro-industrie les textiles et l'automobile sont parmi les secteurs au centre des échanges entre les FPI et les investisseurs Même si ces derniers disposent des capitaux les références au centre du FPI traduit les rôles que joue cet établissement public dans les secteurs industriels au pays Tous les visiteurs du centre de la RDC ont été agréablement surpris et émerveillés par la qualité des produits transformés localement Plusieurs hommes d'affaires ont manifesté l'intérêt accru pour la RDC Bientôt une délégation d'investisseurs des secteurs précités se rendra en République démocratique du Congo en mission exploratoire Les investissements lourds nécessitent des capitaux frais et une vision à long terme C'est dans cette optique que les FPI promet soutien financier à tout entrepreneur qui se déploie en République démocratique du Congo pour la production des biens et surtout la transformation des matières premières en vue de la création des chaînes de valeur et des emplois a déclaré Berthe Moudi Mouti Seketi Nous devons parvenir à produire sur base de nos matières premières des produits qui sont consommés sur le plan local et quand nous le faisons comme ça nous améliorons la main d'oeuvre les gens vont trouver du travail Avant d'équiter Madrid la délégation congolaise a été conviée à une séance de travail avec le club de football Atlético de Madrid ce club emblématique espagnol est intéressé pour faire le marketing et la visibilité de la destination RDC Sur ce point nous apprenons que les pourparlers sont engagés suffisamment avancés Une autre clôture c'est cet atelier d'évaluation du processus de certification des aéroports internationaux sous gestion de la RVA Travaux clôturés par Léonard Ngo Mambaki directeur général de la RVA Paulette Lomba Fismounouma Reportage Appuyer la régie de voies aériennes dans la lutte contre la spoliation de ces sites revoir le plan stratégique sur base des améliorations constatées cas de l'aéroport de Ntili de Kisangani et Mbujimai ce sont là les quelques recommandations parmi tant d'autres retenues à l'issue de la clôture de l'atelier d'évaluation du processus de certification des aéroports internationaux sous gestion de la RVA Travaux dirigés par le directeur général de la régie des voies aériennes Léonard Ngo Mambaki qui a donné quelques orientations stratégiques pour la construction des aéroports internationaux Les commandants des aéroports présents à ces assises ont apporté leur contribution pour le bon fonctionnement de leurs aéroports Nous tenons d'abord au nom de tous les commandants des aéroports internationaux à remercier monsieur le DG qui dès sa prise du pouvoir en tant que DG de la régie des voies aériennes a préféré organiser cet atelier et c'est la cadre dans la ligne droite du chef de l'État qui tient à la modernisation des aéroports de la RDC A l'issue de cet atelier le DG a maintenant toute la situation de tous les aéroports de la RDC tous les points faibles ce que la RVA doit faire ce que le gouvernement doit faire aussi parce qu'il y a une grande contribution du gouvernement que nous attendons afin de mettre tous les aéroports de la RDC les aéroports internationaux au même pas que les aéroports internationaux du monde entier Léonard Ngo Mambaki directeur général de la RVA est resté à l'écoute quant au déshydratat lui soumis et promet de plaider auprès du gouvernement pour les solutions idoines On termine avec cette réunion du ministre de l'agriculture José Panda était avec les directeurs nouvellement promus pour leur donner des orientations plus des précisions avec Marika Long Au total une trentaine de directeurs nouvellement promus de l'administration du ministère de l'agriculture ont été reçus par le ministre de tutelle Maître José Panda Kabangou pour une réunion d'échange Cette réunion intervient juste après les mises en place et la cérémonie de remise reprise Le ministre Mpanda les a communiqués sa nouvelle vision du secteur agricole suivant la feuille de route adoptée par le gouvernement de la République en date du 12 mai 2023 L'approche est que l'État n'est pas agriculteur mais doit accompagner les agriculteurs qui constituent 70% de la population congolaise a dit le ministre Mpanda Votre rôle est de remplir de nourriture le panier de la ménagère lutter contre les importations dont la RDC est tributaire à 95% et lutter contre l'insécurité alimentaire a-t-il ajouté Le patron de l'agriculture a juste après procédé à la remise de deux véhicules au secrétaire général à l'agriculture José Ilanga qui ensuite les a remis aux deux doyens des directeurs nouvellement promus pour faciliter la mobilité L'idée du président de la République vous l'avez suivi partout dans sa campagne et même quand il a été investi comme président rééli le président a beaucoup insisté sur l'agriculture je voudrais que vous puissiez rentrer dans la vision du président pour que nous puissions faire de l'agriculture et pour y arriver il faut réunir les conditions du travail toutes les directions auront les moyens de transport pour que vous descendiez sur le terrain que vous voyez ce qu'il y a qu'on vérifie les productions qu'on voit les qualités qu'on voit ce que la population consomme qu'on soit à mesure d'être à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiées Les bénéficiaires de ces véhicules n'ont pas tari des loges à noter que c'est pour la toute première fois que l'administration du ministère de l'agriculture compte des femmes à la tête de certaines directions au total six femmes ont été élevées au rang de directeur par le ministre de l'agriculture Maître Josem Pandaka Bangou suivant le critère de l'efficacité Merci à vous de l'avoir suivi Merci à Pechoumou Benga qui l'a réalisé La partie technique a été assurée par Emile Zola Yannick Yangoumba et Alain Gallia En leur nom je vous dis merci de votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise L'information revient à 13h30 et ce sera avec Rick Kabamba la présentation Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Pechoumou